Alors comment a été perçue cette réaction de l'archevêque de Malines-Bruxelles ? Je vous le disais, cette déclaration était très attendue entre autres par les membres de la commission spéciale de la chambre sur les abus sexuels commis au sein de l'église. La présidente Karine Lallieu est en tout cas très déçue. Nathalie Guillemin, Rachel Crivellaro. Des propos en effet très attendus et qui à l'arrivée déçoivent, à commencer par la manière dont Mgr Léonard qualifie l'interview controversée de Roger Vinguelu, pour le primat de Belgique, il était inconvenant de prendre la parole sur un ton de vacancier détendu. Je suis particulièrement choquée d'abord sur un point, c'est que les victimes étaient totalement absentes une fois de plus du discours de Mgr Léonard. C'est aussi une réaction incroyablement typique des évêques qui minimalise l'effet des criminels et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Déception aussi quand Mgr Léonard évoque la sanction de l'ancien évêque de Bruges, lourdement sanctionné, dit-il, par sa démission, sans pouvoir faire ses adieux. Alors moi je pose simplement une question à Mgr Léonard, en face à face. Est-ce que l'ensemble des victimes, l'ensemble de ces jeunes, dont l'innocence a été volée par ces prêtres abuseurs, on peut dire leur adieu à leur jeunesse ? Les gens ne voient pas ça comme une sanction, il est victime non plus. Il ne veut pas qu'il soit laïcisé parce que sinon il serait un électron libre. Maintenant il est un électron libre, je crois, il vit comme un dieu en France. L'archevêque choque carrément quand il dit qu'un pour cent des abus sexuels dans la société le sont dans le cadre de l'église. Une fois de plus, il minimise l'effet d'abus sexuels au sein de l'église. Or l'église porte tout de même, et en ce jour de Pâques en plus, une parole d'évangile avait un rôle dans notre société. Et là il y a une responsabilité morale de l'église qu'il ne veut pas reconnaître. Et sur la question d'une éventuelle indemnisation des victimes, Mgr Léonard ne convainc guère plus. L'indemnisation c'est une chose, la chose la plus importante pour les victimes c'est la reconnaissance. Et l'église elle voudrait, je crois...